bonjour à tous bienvenue sur le montage de torkane je suis torkane aujourd'hui on se retrouve pour les numéros 11 à 15 de la subaru alors notre étape 11 on va comme on continue plutôt le les étapes du moteur donc on va venir compléter un peu la pièce je crois qu'on avait laissé un petit peu en suspens voilà on va venir continuer et assembler d'autres pièces donc sur tout ce que l'on avait juste avant donc ça c'était le 11 numéro 12 on continue à compléter ce moteur donc il y a énormément énormément de détails dessus voilà on a même voilà la courroie et tout on commence à avancer correctement numéro 13 alors qu'est ce que c'est que ces parties là donc on va voir peut-être ouais non je vois pas bien ce que ça va être mais bon on verra ça de façon au fur et à mesure numéro 14 on a une très très grosse pièce donc le début du du châssis ouais ça c'est du nickel et puis numéro 15 on vient faire des petites étapes ah oui ça doit être une partie de la colonne de direction je pense très certainement peut-être enfin je sais pas je sais pas on verra ça ensuite voilà allez on est parti pour ces montages donc voici nos pièces on a quand même de la pièce métal pièce métal et puis après beaucoup de pièces plastiques alors première étape ça doit être cette pièce ci qui est la pièce i on va venir prendre la pièce D voilà on va venir l'emboîter alors voilà le côté je vais rapprocher la caméra ce sera quand même un peu mieux voilà alors sur la pièce D on a un gros tube et un tube un peu plus fin le côté plus fin fin oh là là le côté plus fin va contre notre pièce et et de l'intérieur on va mettre une vis DM voici qui est fait alors ensuite on récupère notre petit montage on va venir le retourner le positionner comme ceci et puis alors si je comprends bien alors dans quel sens par contre non les deux petites oreilles vers le haut et on vient positionner la patte comme ceci à l'intérieur et ici là juste ici on va venir mettre une vis LM voici qui est fait alors ensuite je cherche un peu ce que là ouais ça doit être ouais ça doit être ça ouais c'est ici donc juste ici là on vient récupérer notre pièce B que l'on va positionner donc ici donc les deux pattes vont se retrouver en face des deux petits trous et on le fixe avec une vis DM voici qui est fait alors alors en étape D hop je peux reposer ceci on vient récupérer cette pièce-ci qui est la pièce alors c'est la pièce je cherche 11H voilà on va prendre alors il nous faut à mon avis toutes ces pièces-là alors je cherche un peu ça c'est dommage parce que on voit pas trop bien les pièces alors il nous faut la pièce F C et E F, C et E alors je pense que c'est la pièce F, C et E ce sont celles-ci alors hop notre première pièce va venir comme ceci voilà donc à plat la deuxième alors hop la deuxième je pense ouais elle vient donc elle a un petit picot qui doit rentrer dans le trou du tube de la première pièce que l'on a mis voilà ça s'enclenche correctement et alors là par contre ouais notre pièce alors c'est la pièce C elle va de façon à ce que la patte aille à droite et elle vient se placer juste ici alors hop voilà et donc on va prendre 4 vis E M donc pour ces 4 trous là et juste ici ça va être une vis L M voici qui est fait alors ensuite hop on retourne le tout on va venir récupérer alors c'est la pièce 8 8J donc celle qu'on avait un petit peu en suspens alors elle vient se positionner donc juste comme ceci voilà et donc au centre on va venir mettre une vis LM voici qui est fait alors ensuite hop on retourne de nouveau le tout on vient récupérer la pièce A et on va venir la positionner donc comme ceci sans lâcher le tout bravo donc voilà donc sur la pièce en fait huit qu'on vient de poser on vient poser notre pièce comme ceci et alors hop quand on tient notre truc comme ceci on vient positionner enfin on vient fixer avec deux vis LM donc voici qui est fait donc cette barre là en fait il faut qu'elle passe qu'elle vienne se positionner avant les plaques donc côté droit ensuite alors hop on retourne le tout ouais c'est bien ça on va venir de ce côté prendre notre pièce J et on va venir tout simplement poser dans le trou donc la partie tube et par en dessous ou par au dessus je sais plus je sais pas comment va être la pièce mais on vient mettre une vis EP voici qui est fait allez je fais je range mes petites vis sur l'étape suivante on vient récupérer donc notre montage on va venir le positionner comme ceci voilà et on va venir hop assembler les deux parties donc voilà on y est c'est bon et donc juste ici on va mettre une vis IM voilà qui est fait alors ensuite toujours du même côté je sais non ça doit être de ce côté là voilà de ce côté là on va venir récupérer notre pièce G et on va venir la positionner alors dans le bon sens ce serait mieux voilà et puis au centre ici on va mettre une vis HM voici qui est fait alors ouais sur le côté en fait sur les deux côtés ouais donc on remarque deux trous et on va venir mettre deux vis enfin une vis DM de chaque côté voici qui est fait ça commence à prendre forme allez je vais mettre ça de côté on va passer à l'étape L alors qui consiste à venir récupérer nos trois pièces que voici alors par contre dans quel sens ça va ouais là on n'a pas de repère ça c'est pas cool parce que ouais des deux côtés ça peut le faire donc essaye de voir peut-être comme ça on voit pas on voit pas si parce qu'on a une patte qui est plus haute que l'autre alors de quel côté alors là on va être obligé de vérifier avec l'étape suivante on va juste faire un essai ok donc bon on va s'en apercevoir très très vite pour moi pour l'instant le côté le plus bas va vers la droite alors on va venir mettre la pièce courbée sur la gauche sur le guet de gauche et la pièce droite sur le guet droit et on fixe le tout avec des vis d'épée donc voici qui est fait on va passer donc à l'étape M donc en étape M ce petit montage va venir alors hop comme ceci apparemment ouais et là et ben je m'aperçois que c'est pas bon euh tac ouais donc c'est l'inverse voilà ça j'adore donc là hop on va venir comme ceci sur la partie basse il faut mettre la courbée et la partie haute la plate allez j'inverse on se retrouve voilà donc hop là c'est beaucoup mieux donc la partie courbée va venir à cet endroit et puis la partie plate vient sur cette ci alors on fixe le tout déjà avec des vis BM donc voici nos trois vis BM de posé on va venir prendre notre pièce D que l'on va positionner donc juste ici donc la partie la moins creusée va contre notre pièce et puis on fixe le tout avec une vis d'épée et donc voici qui est fait et ce qui conclut ce numéro 11 et on va passer au numéro 12 donc nos pièces pour ce numéro 12 les voici on va commencer directement hop je mets ça de côté pour l'instant on récupère hop notre petit moteur alors il s'agit de venir récupérer notre pièce qu'on avait laissée au numéro 11 on vient hop alors c'est vachement évident la passer à travers visiblement et c'est vachement c'est bien mais là on la voit on la voit plus donc je pense qu'elle doit passer à travers bon je vais l'enlever voilà ce sera plus simple pour travailler dessus alors parce qu'elle a déjà à part de travers dans quel sens elle doit aller on ne sait pas trop ouais ça doit être comme ça quoi que j'aime vraiment pas ces vues là c'est c'est trop brouillon pour moi pour moi c'est trop brouillon c'est très très mal expliqué quand même ouais c'est c'est dommage c'est vraiment vraiment dommage bon alors d'après ce que je comprends l'espèce de petit piston doit se retrouver vers le haut on va venir prendre une rondelle que l'on vient positionner en premier ensuite la petite coupole qui est la pièce F et on fait tenir le tout avec une vis GP voilà donc c'est posé et c'est remis en place alors ensuite alors on va récupérer notre pièce B alors la pièce B c'est laquelle je pense que ça doit être ça bon en tout cas j'ai la pièce H la pièce I voilà pièce H pièce I et ouais c'est ça c'est bien ça alors dans quel sens elle va celle-ci ouais ça va comme ceci marrant parce que j'ai pas l'impression que c'est les mêmes pièces bon enfin on va voir après on vient emboîter hop cette pièce-ci alors c'est ça les vues bonjour on sait pas là il y a un petit picot bon par logique il faut qu'il soit vers la droite mais ce serait bien de le stipuler quand même alors hop ça rentre pas ni dans un sens ni dans un autre bon on va dire que c'est comme ceci il y a une encoche mais je suis pas sûr alors bah écoutez hop ce que je vais faire je vais faire l'inverse je vais mettre la pièce H dans la pièce I déjà voilà je pense que c'est plus facile et puis là hop ah bah ouais là ça va beaucoup mieux comme ça dans ce sens là ça va beaucoup mieux bon enfin ici on va venir mettre une vis FP voici qui est fait allez hop on met ça de côté on récupère nos pièces 12C et 12D plus notre pièce L alors qu'est-ce qu'ils nous disent ça doit aller comme ceci hop plutôt comme cela voilà ouais bah là on voit rien du tout c'est génial donc visiblement il faut venir emboîter les deux ensemble donc dans le bon sens d'accord et notre pièce elle va ici il y a un trou juste pour notre pièce voilà alors ça par contre ça ne tient pas pour l'instant il faut faire super gaffe alors on vient récupérer hop notre montage ouais c'est bien celui-là est-ce que non c'est pas celui-là oh là décidément je pense que ça doit être celui-là ouais alors oui ça doit être ça voilà c'est celui-là donc c'est le montage du 8A on vient le positionner comme ceci on récupère notre pièce A et on va venir mettre alors hop je pense que c'est le plus gros voilà le plus gros des tubes dans notre pièce A voici ce que ça donne ensuite hop on récupère notre bloc moteur on vient positionner le tout comme ceci donc sur les deux pattes qui vont venir ici et on fixe le tout avec des vis IM voici voici qui est fait alors ensuite hop on récupère la deuxième moitié on vient l'assembler donc dessus c'est là où je vais voir si il n'y a pas un problème mais visiblement non ça a l'air d'être ça voilà ça me rassure on retourne hop le tout et donc ici et ici on va venir fixer avec deux vis IM donc voici qui est fait et qui est assemblé ensuite on va venir récupérer notre petit montage que l'on vient positionner donc juste devant alors là on a la pièce K à venir positionner au centre ici voilà comme ceci et puis alors donc ici et ici on fixe le tout avec deux vis EM et au centre c'est une vis GP donc voici qui est fait alors ensuite on vient récupérer l'autre petit montage et on va venir le positionner ici et le fixer avec une vis JM donc voici qui est fait alors petite chose quand j'ai placé cette pièce là j'ai oublié de mettre la rondelle ce que j'ai corrigé tout de suite et dernière étape on va venir mettre et bien tout simplement la courroie en place voilà et bien écoutez ça donne un super résultat et un début de moteur mais impressionnant voilà donc ça c'était le numéro 12 et on va pouvoir passer au numéro 13 alors voici nos pièces donc pour ce numéro 13 alors on va venir prendre notre pièce M notre pièce J alors la pièce J c'est celle-ci non c'est pas celle-ci c'est celle-ci voilà la pièce K que voici et la pièce L alors la pièce L c'est cette toute petite pièce donc là on est sur du petit alors on va venir assembler les deux premières parties comme ceci et de chaque côté on va venir mettre une vis MM donc voici qui est fait j'ai pas bien serré celle-ci voilà c'est mieux et c'est des vis N M ce qui me semble que j'ai dit des vis MM donc ensuite on va venir positionner nos deux pièces comme ceci alors là il s'agit de faire coïncider les trous l'un en face de l'autre et on va prendre notre pièce K que l'on va faire passer au travers alors visiblement voilà là je suis normalement dans le bon axe non ah oui il est juste au début le trou de la pièce est juste au début donc voilà ça va beaucoup mieux alors là par contre voilà voilà donc voici qui est fait ensuite on va récupérer la pièce D la pièce N alors la pièce N ça doit être celle-ci je pense quoique remarquez on a deux pièces N donc il y en a une qui va de haut chaque bout comme ça c'est pas plus mal alors on va venir positionner donc nos pièces entre les deux mâchoires tout en faisant coïncider les trous de la pièce N face à notre pièce D et puis on fixe le tout avec des vis D N donc voici qui est fait donc des deux côtés on met ça de côté justement en parlant de côté alors en étape c'est on vient récupérer notre pièce 13C alors le problème c'est que la pièce 13C voilà ça doit être ceci et visiblement on doit la mettre sur le moteur mais alors où il faut que j'arrive à trouver voilà donc ah oui c'est ici là donc on vient la positionner comme ceci et juste au centre on met une vis EM donc une fois que c'est fait et bien on retourne le tout et on fait exactement pareil de l'autre côté donc voici alors ensuite on va venir prendre une première durite je pense que c'est la plus longue la 13G c'est ça alors elle va où donc celle-ci elle va juste au-dessus là alors je pense que après je vais les coller pour être sûr que ça s'enlève pas voilà bon 13G c'est bon ensuite on a la durite 13E 13E qui doit être celle-ci donc c'est celle qui est la dernière qui reste enfin l'avant-dernière qui reste à peu près la plus longue alors par contre où est-ce qu'elle se raccorde je vois pas bien là sur le schéma c'est pas bien je suis censé avoir un plot par ici mais j'ai rien mais j'ai rien est-ce que je suis du bon côté ouais pourtant et elle va dans le trou qui est ici bon écoutez là pour le coup je pense savoir ce qui se passe en fait la pièce qui est là je l'ai mis à l'envers à mon avis et oui voilà bon je suis bon on peut tout redémonter donc voilà bon j'ai retourné donc c'est cette pièce là en fait qui était à l'envers donc faudra que je fasse un petit correctif sur la vidéo de façon à bien préciser comme repère on a un trou sur notre pièce et le trou doit être vers le haut donc du coup alors ici là on a un petit picot qui va être donc pour notre fameuse durite alors là le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place pour aller le placer donc ce que je vais faire je vais peut-être enlever cette pièce là voilà quoique ça revient au même puisqu'on a une plaque ici donc bonjour pour aller le poser celui là bonjour bonjour donc voici qui est fait allez on va mettre ça de côté on va repartir sur le train avant alors le côté intérieur on va dire du côté justement où on a ce système de rotation on a deux petits trous enfin un plus gros que l'autre on va venir récupérer notre pièce 13d que voici alors on a un gros picot un picot beaucoup plus fin et on vient juste voilà hop l'enfoncer comme ceci voilà donc ça c'était notre numéro 13 on a encore pas mal de pièces qui reste en suspens et on va mettre ça de côté et on va passer au numéro 14 alors numéro 14 et va bien sûr la première partie du châssis voilà on a fait ce ce châssis fin première partie quand même du châssis c'est énorme c'est une pièce métal bien solide bien lourde ouais ça fait vraiment très très plaisir d'avoir ce type de pièces allez je vais le poser gentiment j'ai pas de chiffon ouais je vais faire attention mais c'est pas conseillé quand même alors tout simplement on va venir récupérer donc cette pièce intermédiaire qui elle aussi est en métal et on va venir tout simplement la positionner donc là on peut se tromper non on peut vraiment pas se tromper donc on la met comme ceci voilà elle se place nickel les deux petites pièces là on les met de côté donc aux quatre endroits ici donc on va placer quatre vis HM donc voici qui est fait et voilà ce que ça donne donc le dessous ouais c'est vraiment vraiment top voilà bon ça c'était le numéro 14 on va passer au numéro 15 bon pas beaucoup de pièces donc pour ce numéro 15 on a quelques petits engrenages et puis voilà une barre la barre métal quand même les engrenages ont l'air d'être en métal aussi ça c'est du place à non c'est du métal métal et puis cette pièce là et celle ci qui sont en plastique alors on va venir récupérer notre pièce à que voici on va prendre notre pièce B qui va venir à l'arrière dans le trou qui se trouve ici donc d'après ce que je comprends il faut il faut il faut est-ce qu'elle doit ressortir énormément je pense voilà donc faut bien l'enfoncer jusqu'au fond ensuite on va récupérer un des deux engrenages donc l'engrenage C qui est le plus gros voilà je crois oui c'est bien ça alors on a une forme de demi-lune sur notre pièce B on a une demi-lune aussi donc là tout simplement on vient le mettre en place et au centre on va le faire directement quoique non on va positionner donc la deuxième le deuxième engrenage juste à côté donc peut-être le premier celui-là en premier et l'autre en deuxième non enfin il faut quand même que les engrenages s'emboîtent parfaitement alors peut-être les deux en même temps c'est peut-être plus facile les deux en même temps alors hop je recommence je vais replacer le premier voilà je regarde si c'est pas dans l'autre sens non non c'est bien comme ceci donc il s'agit de venir emboîter l'autre ah ouais alors je crois que il y a peut-être une petite erreur parce que là si je l'inverse et oui forcément forcément là ça va beaucoup mieux ce qui est plus logique c'est encore une fois c'est un problème de vue sur le fascicule on a l'impression que la collerette du deuxième engrenage est dans le même sens que l'autre mais c'est impossible donc effectivement voilà donc le côté plat de la du deuxième engrenage va vers le haut ce qui est tout à fait logique mais je me suis obstiné puisque j'avais l'impression que les deux collerettes étaient au même niveau alors donc ici et ici on va fixer le tout avec deux vis épaulés MM donc voici qui est fait et voilà ce que ça donne alors hop je vais pousser mon huile parce que je vais faire des conneries tout à l'heure sur l'étape B on va venir récupérer alors hop notre montage 13D que voici hop je vais prendre cette partie là et alors hop qu'on soit à peu près dans le bon sens est-ce qu'il y a vraiment une importance parce que normalement c'est les mêmes pièces quoique non il y a une qui est un peu plus grande que l'autre voilà on en a une grande alors en fait dans les barres hop on a une plus petite que l'autre donc la grande va venir ici entre les deux pattes et on fixe le tout avec des vis DM donc deux vis DM donc voici qui est fait alors ensuite on vient récupérer hop je vais pousser ça sur le côté ça aussi on va venir récupérer notre train avant alors il nous le montre comme ceci bon de toute façon c'est pas compliqué puisque là on vient au niveau de cette patte ci et on va venir positionner donc la deuxième partie de cette pièce de cette pièce alors normalement ça doit être vers le bas ouais bon je pense que c'est normal ok voilà quand même ceci donc la pièce par rapport à la photo après je sais pas si ça a vraiment une importance donc on vient positionner notre pièce comme ceci voilà et puis de chaque côté pareil on va mettre deux vis DM donc voici qui est fait c'est fixé alors après à mon avis là dessus il va avoir un réglage à faire au niveau du parallélisme bon mais on verra ça un petit peu plus tard je pense alors ça c'était notre étape C on va mettre notre pièce en suspens puisque pour l'étape D alors hop je récupère mes trois pièces on a juste euh donc notre pièce E et notre pièce F alors les deux vont s'emboîter alors euh sur notre pièce E au niveau du tube on a un trou ici nous avons un œillet sur notre barre alors il s'agit quand même de la mettre dans le bon sens donc quand on vient positionner les deux comme ceci euh la courbure va vers le bas donc quand on prend notre pièce voilà ça nous donne ça de ce côté et légèrement vers le bas de l'autre côté et on fixe le tout donc juste ici avec une vis JM et donc voici qui est fait donc ça c'est des pièces qui vont être en suspens hop je fais un peu de ménage et on va regarder puisque on est au numéro 15 et on aura fait nos 5 notre nos 5 numéros pour cette vidéo donc on a on a bien avancé on a alors ça c'est le reproche que je vais faire sur cette sur une collection comme ça c'est qu'on a plein de petites pièces en suspens euh j'oublie hop donc le châssis aussi on a commencé notre châssis voilà hop je vais le mettre juste derrière et puis voilà donc fin de cette vidéo il me reste plus qu'à vous dire à très très bientôt pour de nouvelles vidéos pensez à vous abonner à liker commenter et quant à moi je vous dis ciao ciao